Je voudrais dire que cette journée mondiale de l'épargne que nous célébrons aujourd'hui a mis l'accent sur deux thèmes essentiels, c'est à la fois l'éducation financière et la digitalisation au profit précisément de la mobilisation de l'épargne. J'ai dit que bien sûr nous avons pris pas mal de retard mais nous sommes en train de rattraper valablement un peu les choses. D'abord en matière d'éducation financière, nous avons institué une fondation marocaine d'éducation financière depuis 2013 qui a déjà terminé un plan stratégique et est en train de mettre un autre plan stratégique. Sa démarche est une démarche participative à la fois en ce qui concerne les acteurs financiers mais les acteurs éducatifs également. Et son principal objectif est de former les formateurs et d'envisager ce qui est prioritaire. Et pour nous ce qui est prioritaire, nous l'avons défini dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière que nous avons mis au point entre les finances et Banque le Marib mais également tous les autres acteurs et qui maintenant sur le plan opérationnel a commencé à être opérationnel à partir de cette année. Il y a un comité national présidé par le ministre des Finances, un comité stratégique que moi-même je préside mais nous avons au moins 6 à 7 groupes de travail sur les différentes thématiques. Dès cette semaine, moi-même je vais réunir de nouveau le comité stratégique pour voir où sont les groupes de travail. Notre objectif est de viser précisément ce qui est venu dans le discours du 11 octobre de Sa Majesté, c'est-à-dire les catégories les plus vulnérables, à la fois les jeunes, les TPME, le secteur rural, la femme, sont des priorités pour nous. Et c'est un petit peu ces groupes de travail qui doivent définir à la fois le contenu et la méthodologie d'approche pour essayer d'approcher et de favoriser cette inclusion financière de ces différentes catégories. Maintenant, ce que nous essayons de réaliser par priorité, c'est cette opération de mobile banking. Nous y avons travaillé avec la NRT et les différentes parties pendant au moins deux années. Elle est maintenant, l'interopérabilité est là, mais il faut créer l'écosystème de façon à ce que l'opération soit une opération réussie et surtout, je dirais, la plus large possible, de façon à ce que nous puissions bien à la fois diminuer le cash, faciliter les opérations de paiement et surtout au bas coût pour ces catégories de population, je dirais, exclues. Je pense que les dispositions que nous avons mises et les incitations que nous avons mises dans la loi de finances 2020 seront, je dirais, un élément incitatif de façon à ce que cette opération de mobile banking, sur laquelle nous avons, le Maroc, a pris un peu de retard, nous puissions rattraper le temps perdu, que nous puissions réussir cette inclusion financière à travers à la fois le digital et à la fois l'éducation financière. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.